Générique Lorsque j'ai fait remarquer que le FN avait une situation financière presque aussi dégradée, avec 9 millions, je crois, d'euros de fonds propres négatifs et je ne sais plus combien de dettes, Mme Le Pen a pris un air étonné. Oui, il faut dire qu'elle a peut-être du mal à lire des comptes de résultats et des bilans. C'est possible. Et puis alors ce qui était drôle aussi, c'est quand j'ai dit à M. Mélenchon qu'il avait fait 8 millions d'euros d'emprunt pour l'élection. Alors il a pris un air tout à fait éberlué qu'on puisse le lui reprocher. Je rappelle que nous, nous avons zéro euro d'emprunt bancaire. Et que je ne dépends pour cette campagne que de vous, que de votre générosité. Et je rappelle que j'ai prévu, si je suis élu, de faire passer ensuite – si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale – de faire passer une loi qui interdise aux partis politiques de se faire financer par des banques, que ne puissent être financées que par le peuple français. La deuxième chose que j'ai notée, c'est qu'ils étaient gênés vis-à-vis de moi. Lorsque j'ai attaqué M. Fillon sur le fait que son parti politique est en faillite. Ils ont 67 millions d'euros de dettes, les Républicains, et une situation de fonds propres de moins 29 millions d'euros. Ça veut dire qu'ils sont en faillite. Ça veut dire qu'ils ne peuvent exister que parce que des banques, en permanence, font des crédits revolvings aux Républicains. Quand je lui ai fait remarquer ça en disant que c'était quand même un peu fort de café, qu'après, ils prennent la pause du grand gestionnaire qui va redresser les finances de la France alors qu'il n'est même pas capable de gérer sa boutique, vous vous rappelez ce qu'il a dit ? Il a dit « Ah oui, mais c'est pas moi. C'est pas de ma faute. C'est pas moi qui m'en occupais ». Ça vous donne d'ailleurs une bonne image de la solidarité qu'il y a au sein de ce mouvement politique. Sous-titrage Société Radio-Canada